Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours je parle de comment maîtriser et repérer et analyser les personnalités. Ça fait beaucoup de rayon et ce sont les rimes les plus faciles, tous ceux qui écrivent de la poésie, du rap ou je ne sais pas quoi, le savent. Moi, de tous les gens que j'ai typés, il doit y en avoir un peu moins de 200, je pense. Du coup, j'ai un échantillon qui n'est pas représentatif de la population globale, mais qui est surtout représentatif de gens connus sur Internet, des youtubeurs et compagnies, quelques acteurs, quelques politiciens, des chanteurs aussi pas mal. Voilà, des gens comme ça, des gens en fait pour qui je trouve assez de documentation sur Internet. Par documentation, j'entends vidéos, interviews et des choses comme ça. Donc, ce n'est pas représentatif de la population globale. Il y a des personnalités, on sait que ce sont des personnalités qui se cachent de toute manière et c'est justement ça qui fait leur personnalité, c'est qu'on les voit très peu. Ce ne sont pas des gens qui aiment bien poster des vidéos, ce ne sont pas des gens qui aiment bien se montrer, dire ce qu'ils pensent, etc. Donc, il y a des personnalités qui sont naturellement et logiquement plus rares que d'autres. Mais pourtant, ce n'est pas celle dont je vois le moins d'exemplaires. Et aussi, beaucoup de gens de vous que j'ai pu typer, des dizaines de typages vidéo que j'ai pu faire, des gens de vrais gens, de la vraie vie. Et il y a donc des personnalités que l'on voit souvent et des personnalités que l'on voit beaucoup moins. Dans les personnalités que l'on voit souvent, je ne pourrais pas dire quelles personnalités exactement dont j'ai le plus d'exemplaires. Ce sont probablement des EP, ESFP, ENFP, un truc comme ça, probablement. Je ne pourrais pas dire exactement, mais soit des EP, mode consomme, il y en a beaucoup. Des modes consomme en général, même des IP, j'en ai aussi beaucoup. INTP, INFP, les INFP un peu moins déjà, mais quand même, ils font partie des gens desquels j'ai pas mal d'exemplaires en tout. Surtout les consommes-jeux chez les EP. Je suis beaucoup de décideurs introvertis plus que de décideurs extravertis. Mais bon, dans ceux qu'on voit beaucoup, il n'y en a pas vraiment qui se détachent vraiment. Mais en revanche, il y en a qui se détachent dans ceux que l'on voit très peu. Et dans ceux que l'on voit très peu, c'est facile. Ce sont les ISFJ et les ESTJ, dans cet ordre-là. Les ISFJ, j'en ai peu. Surtout les doubles ISFJ, je n'en ai aucun. J'ai pu, lors d'un typage vidéo justement de quelqu'un de la communauté, en typer un une fois. Je te salue si tu vois cette vidéo d'ailleurs. C'est le seul double ISFJ que j'ai pu typer. Donc, SITI, je n'en ai aucun. Ils sont très rares. Même les SIFE, j'en ai quand même quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Les ESFJ aussi sont relativement rares. En fait, tous les SJ, j'en ai peu, vraiment peu. Alors que pourtant, dans les MBTI classiques, on dit souvent que ce sont les personnalités les plus communes. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'en vois déjà plus. Dans la vie de tous les jours, de genre que je ne type pas officiellement, sérieusement, ni rien. Mais quand je me promène, des gens que je vois, des marchands à qui j'achète des choses, même des gens, genre physiquement, dans la rue. Je me promenais aujourd'hui même il y a quelques heures. Et on a croisé pas mal de gens. Et j'étais avec ma compagne. Et à un moment, on traversait la rue. On voyait en face quelqu'un qui avait tout l'air d'un ISTJ, par exemple. Un SITE, TE féminin, etc. Bref, bon, je ne l'ai pas typé. Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que dans le vrai monde, j'en vois déjà plus. Dans ma base de données à moi, je n'en ai que très, très peu. Et surtout, donc, tous les SJ, mais surtout les ISFJ, les double ISFJ en particulier. Les ESFJ aussi, j'en ai très peu. Et les ESTJ, je n'en ai qu'un seul. J'ai pu en typer plusieurs dans la communauté, encore une fois, des ESTJ. Et dans ma base de données, je n'en ai qu'un seul ESTJ classique, T-E-S-I. Et je n'ai aucun, aucun T-E-N-E. C'est vraiment la personnalité la plus rare, les doubles ESTJ, donc. Mais enfin, ça reste des ESTJ. Mais même les ESTJ classiques, donc, je n'en ai que très, très peu, les T-E-S-I. Il y a certainement des raisons qui expliquent cela. Moi-même, je vais être plus intéressé par certaines personnes. Il y a des gens qu'on m'a souvent demandé, que j'ai un peu la flemme de typer, etc. Peut-être que c'est parce que je trouve ça plus intéressant, moi, d'aller typer des modes consom, etc. Bref, il y a plein de biais, plein de choses qui pourraient expliquer ces résultats-là. En tout cas, les résultats sont ceux qu'ils sont. J'ai beaucoup de EP mode consom, beaucoup de modes consom en général, très peu de SJ. En particulier, les doubles ESTJ, pardon, les doubles ESFJ, SITI et les ESTJ. Les doubles ESFJ, je n'en ai que très, très peu aussi. D'ailleurs, une seule aussi, une FENE. Oui, les ESFJ aussi. Oui, les ESFJ aussi, très, très rares. Vraiment très, très rares. Pourtant, ce sont ceux qui sont censés être les plus communs, ceux dont il y a la plus grande part dans la population, selon 16personalities.com, il me semble. Je ne me souviens plus où est-ce que j'avais vu ces chiffres. Mais en tout cas, voilà. Les INLG, je n'en ai pas parlé. La personnalité qui est censée être la plus rare du monde, etc. J'en ai beaucoup, là aussi. Ce n'est pas ceux dont j'ai le plus, mais ils font partie très clairement de ceux dont j'ai le plus d'exemplaires. Que ce soit NIFE ou NITI, j'en ai vraiment beaucoup. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je ne vous apprends rien. C'est plus une vidéo informative, dans l'état actuel des choses en tout cas. Prenez soin de vous. A très bientôt. A demain. Et salut !